Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du non-renouvellement de l'inscription de l'Institut de formation à la sophologie au répertoire national des certifications professionnelles. Donc l'IFS n'est plus RNCP pour dire les choses de façon très résumée. Donc je vais vous expliquer de façon très factuelle dans cette vidéo, je ne suis pas là pour donner mon avis, mes impressions, mon sentiment, mon émotion, mais plutôt j'ai envie de vous donner des informations très factuelles pour vous aider justement peut-être à calmer vos émotions puisque c'est une information qui a tombé il n'y a pas très longtemps et c'est compréhensible. Ça a soulevé pas mal de peur et d'émotion et de colère aussi chez certains sophologues et j'ai envie de vous expliquer très exactement comment ça va se passer pour que vous puissiez ensuite prendre vos dispositions et faire des choix en toute connaissance de cause. Donc avant de vous parler de la situation actuelle de l'IFS, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose, ou plutôt de vous réexpliquer quelque chose parce que j'en ai déjà parlé dans cette chaîne, mais évidemment tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos donc je suis obligée de répéter. Et c'est un point crucial pour comprendre la suite. Il faut comprendre que le RNCP n'est pas un diplôme, ça la plupart des sophologues le savent, on appelle ça une certification ou un titre professionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un diplôme ? Déjà ce n'est pas géré par le ministère de l'éducation nationale, mais plutôt par France Compétences qui est relié au ministère du Travail, mais ce que ça veut dire aussi c'est que ce n'est pas quelque chose qui est organisé, ce n'est pas comme le bac ou le brevet. Toutes les écoles dont la certification est inscrite ou dont la certification a été inscrite dans le répertoire n'ont pas une formation qui serait identique et n'ont pas un examen qui serait identique. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Si vous passez le bac, vous passez le bac à peu près partout en France, c'est la même chose. Si mon fils est en troisième, si demain je déménage en Alsace ou en Martinique, grosso modo il va suivre la même scolarité que si on était resté ici en région parisienne. Le RNCP, ce n'est pas ça. Donc il n'y a pas un examen RNCP qui serait organisé par l'État, ce n'est pas ça du tout. Chaque école organise son propre examen et sa propre formation aussi, évidemment. Donc les formations sont différentes, les examens sont différents et certains, et donc ces examens, ils ouvrent le droit à l'obtention d'une certification professionnelle dont certaines sont inscrites dans le répertoire et certaines certifications ne sont pas inscrites dans le répertoire. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Le ministère du Travail ou France Compétences n'a pas conçu un processus pédagogique, n'a pas conçu un examen. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déjà si on revient donc à la situation de l'IFS, ça veut dire que l'examen que moi j'ai passé à l'époque en 2013, que plein de personnes ont passé entre 2013 et maintenant, il ne va pas changer. Parce que ce n'était pas l'examen de France Compétences, ce n'était pas l'examen du RNCP, c'était l'examen de l'IFS. Donc la formation ne va pas changer. Vous me suivez ? Parce que ce n'était pas la formation du RNCP ou la formation de France Compétences, c'était la formation qui était organisée par l'IFS. Et l'examen, lui aussi, il était conçu et organisé par l'IFS et il va rester le même. La seule différence, c'est que la certification, et on va toujours obtenir une certification professionnelle à la fin, cette certification professionnelle-là que, et je vais vous dire très vite dans la vidéo qui va obtenir et qui ne va pas l'obtenir, mais en tout cas, l'examen ne va pas changer et les personnes qui seront reçues à l'examen, qui seront certifiées, elles seront toujours certifiées. Mais cette certification, si vous allez sur le site France Compétences et vous cherchez quelles sont les formations en sophologie inscrites au RNCP, cette certification, elle n'est plus dans la liste. Le RNCP est une liste, est un répertoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, la formation ne va pas changer, l'examen ne va pas changer. Donc, récemment, quelqu'un m'a posé la question, quelle est la valeur maintenant du passage de l'examen à l'IFS, maintenant qu'ils ne sont plus RNCP ? Pour moi, c'est la même valeur. Parce que moi, j'ai un bout de papier sur lequel il est écrit certification professionnelle inscrite au RNCP, mais les personnes qui vont passer cet examen alors qu'il n'est plus inscrit au RNCP, auront passé par le même processus pédagogique. C'est la même formation, c'est le même examen. Donc, pour moi, la valeur reste exactement la même. Il y a quelque chose aussi que je voulais mentionner, c'est que certaines écoles, et je ne suis pas en train de les critiquer, ils ont leur raison, proposent effectivement deux examens à l'issue de la formation. Ce n'est pas le cas de l'IFS. Un examen qui serait l'examen de conclusion de la formation et un examen RNCP. Et c'est, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça, ils ont sûrement leur raison, mais c'est sûrement ça aussi qui entretient ce doute. L'examen RNCP, c'est quelque chose, l'examen interne de l'école, c'en est un autre. Non, ces deux examens-là sont des examens internes aux écoles. Certaines écoles font payer le passage du RNCP à l'IFS, donc ça va rester, je me répète, le même examen, et toujours gratuit. Donc, à ne pas confondre avec CertiSofro qui est autre chose. Et je vais en parler rapidement à la fin de cette vidéo. Donc, qui va être concerné par cette perte, je fais des petits guillemets avec mes doigts, du RNCP ? Les personnes qui se sont inscrites à la formation, à l'IFS, suite au 30 mars 2023. Donc, pas de panique, si vous avez, si vous êtes, il y a plein de personnes qui disent « Ah, maintenant, c'est plus, je ne vais plus passer leur RNCP. » Si vous allez passer le même examen et il sera toujours inscrit au RNCP, si vous êtes, si vous étiez inscrit, je n'ai pas dit « démarrer la formation », mais inscrit à la formation avant le 30... Si vous avez signé un contrat avec l'IFS avant le 30 mars 2023. Donc, si vous avez signé un contrat avec l'IFS avant le 30 mars 2023 pour commencer une formation le 31 décembre... Il n'y a aucune formation qui démarre le 31 décembre, mais si c'était le cas que vous allez démarrer en 2024, votre contrat stipule que votre certification professionnelle est inscrite au RNCP. Donc, ça ne changera rien. Les personnes qui ont signé un contrat après, donc à partir d'avril 2023, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous avez déjà compris. Si vous n'avez pas dormi, parce que je me répète beaucoup, je sais, mais je suis obligée d'être pédagogique parce que c'est un sujet qui soulève énormément d'émotions. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez compris que ces personnes-là vont passer, vont vivre la même formation, vont vivre le même examen, mais sur le papier qu'ils vont recevoir, ce ne sera pas écrit « certification professionnelle inscrite au RNCP ». Ce sera tout de même une certification professionnelle. Donc, arrêtez avec ces trucs de « je ne serai plus certifiée, il n'y a plus de certification et plus d'examen ». Ça n'existe pas. Le processus pédagogique appartient à l'IFS et va continuer d'être le même. La vraie conséquence pour ça va être une conséquence en termes de prise en charge, de financement, puisque le RNCP étant relié au CPF, et je ne suis pas du tout une experte dans ces questions de financement, donc ne me posez pas trop de questions là-dessus dans les commentaires parce que je n'y connais pas grand-chose. J'y connais un tout petit peu quand même. Donc, normalement, pour que le CPF intervienne dans le financement d'une formation, il faut que cette formation soit inscrite au RNCP. Pour moi, c'est ça la grande différence qu'il y a entre avant et après 30 mars 2023. C'est qu'à partir de maintenant, cette formation n'est plus finançable par le CPF. Alors, j'avais oublié d'évoquer un point qui est quand même très important, donc je reviens. Qu'est-ce que ça signifie d'être un sophrologue qui est certifié, mais qui n'est pas certifié RNCP ? Difficile à vous répondre, cette question, parce que notre métier n'étant pas réglementé, il n'est pas obligatoire. J'ai déjà fait une autre vidéo où j'explique exactement ce qu'est le RNCP de sophologue. En tout cas, ce n'est pas obligatoire. Personne ne peut vous exiger d'avoir une certification professionnelle inscrite au RNCP, ni même une certification professionnelle, je pourrais arrêter ma phrase là, pour exercer le métier de sophologue. Alors, ça va de soi que si vous proposez vos services dans une structure professionnelle, dans une entreprise, dans un hôpital, dans une école, dans une association, il y a des grandes chances, mais notre métier n'étant pas réglementé, il n'y a pas de règle, encore une fois. Il y a des grandes chances, je vous dis ça par expérience, parce que c'est ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à plein d'autres sophologues. On va vous demander l'équivalent du diplôme, ce qui nous concerne donc une certification professionnelle qui prouve que vous avez fait une formation, que vous êtes allé au bout de votre formation. Et ça, je me répète, mais vous l'aurez toujours si vous faites votre formation à l'IFS. Donc, il y aura toujours le petit papier si vous allez au bout de l'examen, encore une fois. Je ne parle pas de l'attestation de fin de formation qui est autre chose. Mais ça, vous l'aurez quoi qu'il arrive. Et donc là, c'est difficile à dire si les chefs d'entreprise, les chefs de service, les responsables d'associations, etc., s'ils vont tiquer ou pas sur le fait que votre certification n'est pas inscrite au RNCP. Il faudrait déjà qu'ils sachent qu'avant, il y avait pour les sophologues une formation, une certification inscrite au RNCP. La plupart des gens, et ça, c'est pour ça que je parle des structures, parce qu'il est très improbable que le public qui vient de vous voir en cabinet fasse ce type d'exigence. Encore une fois, ça peut arriver, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé et j'ai rarement entendu parler de ça. Mais voilà, dans les structures, il se peut qu'on vous demande de prouver que vous avez été formé. La plupart des gens connaissent assez peu la formation des sophologues. Déjà, on connaît assez peu ce qu'on fait, ce qu'est la sophologie. Vous vous doutez bien que le grand public ne sait pas comment s'en former les sophologues. Il y en a sûrement qui doivent penser que c'est un diplôme universitaire, qu'on se forme en 5 ans à l'université. Enfin voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui pensent ça. Donc, il y a des gens, oui, il y a quelques mutuelles, par exemple, c'est un très bon exemple. Il y a quelques mutuelles qui, pour le remboursement des séances de leurs adhérents, exigent que le sophologue en question ait une certification inscrite au RNCP. Il y en a quelques-unes comme ça. L'immense majorité demande juste à ce qu'il y ait une facture de sophologue. Pourquoi ? Parce que le responsable de cette mutuelle-là a décidé que c'était comme ça, qu'il fallait avoir un minimum de tri pour ne pas rembourser tout le monde, etc. Donc, difficile à vous dire, malheureusement. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse beaucoup plus directe par rapport à ce qui va arriver. Difficile à dire parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est un métier qui n'est pas réglementé. Il y a beaucoup de personnes qui disent aussi, « Ouh là là, le RNCP, il va falloir payer, il va falloir payer 400 euros sur CertiSofro, etc. » CertiSofro, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Et je ne vais pas vous parler de CertiSofro dans cette vidéo. Je peux en parler un peu plus tard si vous voulez. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de CertiSofro. Enfin, je ne vais pas développer sur CertiSofro. En tout cas, CertiSofro, c'est autre chose. C'est un label qui certifie l'activité du sophrologue. Donc, CertiSofro concerne les sophrologues qui sont déjà installés et qui souhaitent faire labelliser. C'est un label qualité. C'est un label AFNOR qui souhaitent faire labelliser leur activité de sophrologue. CertiSofro, donc, ne valide pas les connaissances. L'examen valide les connaissances obtenues à la fin d'une formation. CertiSofro valide l'amélise, je ne sais pas quel est le verbe, l'activité du sophrologue. Donc, ce sont bien deux choses différentes. Donc, le processus est toujours le même. Formation, attestation de fin de formation. Cette attestation qui est très critiquée par beaucoup de stagiaires. Et je peux comprendre, parce que c'est vrai que le ton utilisé dans cette attestation est très négatif et très désagréable. Mais néanmoins, cette attestation de fin de formation que vous allez avoir quand vous aurez fini, votre dernier jour de formation à l'IFS, n'est pas un mensonge. Vous n'êtes pas... Alors, pourquoi je parle de ça ? Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est une attestation qui atteste qu'en gros, vous avez suivi une formation. Mais cette attestation n'atteste pas que vous connaissez, que vous avez les compétences pour être sophrologue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation durant la formation à l'IFS. Vous n'êtes pas évalué. Même si vous n'êtes pas assez devant le groupe, si vous avez participé au jeu de rôle, ce n'est pas une évaluation en tant que telle. Donc, je suis d'accord. C'est un peu... Le ton de cette attestation est assez antipathique. C'est difficile de sortir cette attestation et de le montrer si vous postulez, je ne sais pas, pour travailler dans une entreprise, etc. Voilà. Le but quand même de l'IFS, c'est que il y a des... La fin du processus pédagogique, c'est quand on a passé l'examen. Donc, voilà. Et à la fin, donc, je répète, vous allez avoir, oui, une certification professionnelle, mais qui ne sera plus marquée inscrit au RNCP. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires que j'essaierai de répondre, voilà, selon mes propres connaissances de la situation. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura calmé, apaisé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. !